Nous avons mis en place, et elle est en cours d'installation, je crois qu'elle marche même, une ligne avec un numéro vert qui débouche sur des psychologues qui sont extérieurs à l'entreprise et qui sont là pour écouter les salariés qui auraient des difficultés. Ce qui est sûr c'est que le France Télécom du mois de décembre ne sera pas le France Télécom d'aujourd'hui. Cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit permettre aux salariés d'avoir une visibilité, de mieux percevoir leurs évolutions professionnelles et même d'ailleurs d'être accompagnés dans cette évolution professionnelle puisque vraisemblablement une grande partie du stress est lié, je le répète, à ces mutations, à ces changements. Nous nous félicitons que la direction prenne enfin compte de la dimension humaine de l'entreprise que nous sommes. Il n'en reste pas moins que pour que les salariés retrouvent la confiance dans leur entreprise, la direction doit nous proposer un projet industriel, le gouvernement a pris conscience de la situation, il est tout à fait possible de faire un certain nombre de choses qui redonnent à notre entreprise une dynamique et un avenir dans lequel les salariés se reconnaîtront.